Pokémon Diamant, Perle et Platine sont les jeux Pokémon les plus populaires de l'histoire, avec près de 22 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, en comptant les 3 versions sorties. Et il est vrai qu'on n'est pas près de les oublier, et on risque en plus d'avoir très prochainement un remake sur notre Nintendo Switch. Donc on va en profiter aujourd'hui pour voir les différents secrets et easter eggs cachés dans le jeu. En faisant plusieurs recherches, j'ai pu trouver énormément de choses, comme du contenu inutilisé, ou plein d'autres choses encore. Mais avant tout ça, n'hésitez pas à vous abonner un maximum à la chaîne, oui c'est vrai que je le dis souvent, mais ça permettrait de me récompenser dans mon travail, car la préparation des vidéos me prend énormément de temps. Et donc voilà, un petit abonnement, c'est la plus grosse récompense que vous pouvez m'apporter. Ou vous pouvez encore partager cette vidéo sur les réseaux sociaux si ça vous dit. Enfin bref, merci à tous ceux qui le feront. On va commencer par parler des premières versions sorties. On avait le droit à un dialogue secret avec le boss de la Team Galaxy, Elio. Avant d'arriver dans la ville de Floraville, probablement dans la bêta du jeu, là où se situe la centrale des Éoliennes, où nous devions déjouer les plans machiavéliques de la Team Galaxy. Il a été probablement retiré du fait qu'il apparaissait trop tôt dans le jeu, et que ça allait plus nous spoiler qu'autre chose. Même si oui, on a un contre-exemple dans Pokémon Platine. Et donc, nous l'apercevrons réellement avant d'arriver à Union Police. Pour continuer dans le thème des données non exploitées, comme des musiques qui n'ont jamais vu le jour, comme la réinterprétation de l'écran titre de Pokémon Rubis, Saphir et Emeraude, réadaptée sur la quatrième génération. Ou encore des musiques remixées des champions d'arène à la tour de combat, lorsque vous affronterez le meneur de zone Connor, le père de votre rival. Ou encore même la route 205, légèrement différente de la version originale. Et tout ça, c'est encore disponible dans le jeu, bien entendu dans les données cachées. Encore un clin d'œil à la version de Owen, puisque vous connaissez probablement la musique de Nenukrik, qui est jouable dans la quatrième génération, en vous rendant exclusivement dans Pokémon Platine dans la villa. Et lorsque vous aurez envie de jouer de la musique, celle-ci apparaîtra à l'intérieur de votre maison, vous rappelant cette ville mythique. Saviez-vous qu'il existait une démo à l'époque de Pokémon Diamant et Perle, jamais sorti en France, et exclusivement dans certains magasins des Etats-Unis, qui permettaient de mettre en quelque sorte en avant le jeu, pour inciter les gens à l'acheter ? Malheureusement, vous n'avez que 10 minutes pour profiter de l'expérience du jeu. Donc des petits malins qui veulent rester 2h dans le magasin pour tester le jeu, bah c'est pas la peine d'essayer. Ne me mentez pas, on l'a tous fait au moins une fois dans un Micromania. Alors l'avantage, c'est qu'on peut faire des expériences très sympathiques dans cette démo, via des cheat codes, en supprimant, par exemple, l'expérience des 10 minutes, et en traversant les murs, pour voir un petit peu ce qui s'y cache. On peut constater donc, que cette démo nous permet d'accéder à toute la carte du jeu, et que tous les éléments et événements n'ont pas été supprimés. En l'occurrence, j'ai eu la petite idée d'aller botter le cul de la ligue Pokémon, pour me rendre au Panthéon, et voir ce qui s'y passe. Voilà, mais c'était sûr en fait ! Ouais, bon, oublions. Et si je vous dis que le square paisible de Pokémon Platine, vous rappellerait étrangement la carte de la région ? Il suffit de comparer ces deux images, et on peut constater que ce barque a été imité, pour représenter la région de Sinnoh. En tout cas, on peut constater que la version complémentaire, est bien plus intéressante, et bien plus exploitée, que les versions précédentes. Il est aussi très commun d'avoir des références cachées à d'autres jeux Pokémon, ou encore des prédictions sur de potentiels remakes. Et ça a été le cas avec la fameuse Jasmine, que vous allez rencontrer à Rivamar, qui vous donnera la CS Cascade, lorsque vous aurez battu le champion d'arène. Et justement, cette petite madame, est une championne de la région de Johto. On peut aussi retrouver un phare, qui nous rappelle en plus sa ville natale. Et justement, un an plus tard, on a eu le droit à la sortie de ces jeux. Et concernant Pokémon épais et boucliers, j'en ai parlé dans une vidéo, qui montreraient des indices sur les remakes de Diamant et Perle. Je vous mettrai la vidéo dans la description. Vous aurez donc compris que les easter eggs sont partout dans les jeux Pokémon, et que les développeurs adorent faire de nombreuses références secrètes. Un hashtag Diamant ou Perle, si tu es resté jusque là. Et puis aussi, tu peux aller voir mes autres vidéos, il y en a pas mal d'autres, et tu peux cliquer sur le logo qui va apparaître dès maintenant, pour t'abonner à la chaîne. Puis bah moi sur ce, je vous laisse, c'était Electro, prenez soin de vous, et ciao ciao !